Aux loyautés, mais aussi à l'île des Pins, sur les quais, le scénario est toujours le même. A chaque toucher de navire, les populations se fretent un chemin entre les élévateurs pour réceptionner leurs colis. Mais avec un trafic croissant, le danger est aujourd'hui réel. Après le drame de mardi dernier à Lifou, la question de la sécurité ressurgit. Sur une infrastructure comme l'infrastructure portuaire de Oué, il n'y a pas de règlement particulier, parce qu'il s'agit là d'un port ouvert, il ne s'agit pas d'une zone sous-douane. On peut fermer, donc, pour laquelle les accès sont réglementés. Il faut servir du drame qui vient de se passer, se servir de ce drame pour surtout se poser des questions sur nos comportements. Le comportement de tous les usagers de la place portuaire. Que ce soit les autorités portuaires qui gèrent les infrastructures, que ce soit les opérateurs, et que ce soit les clients qui viennent chercher leurs marchandises. Cette insécurité sur les quais des îles a pourtant fait l'objet de plusieurs courriers envoyés aux différentes autorités par la compagnie maritime des îles. L'un des armateurs desservant les loyautés tire la sonnette d'alarme depuis 2002. Pour la CMI, le drame était prévisible. Déjà, ce qui existe sur le port de Oué, notamment le dock, c'est un dock qui est complètement obsolète. C'est un dock qui peut contenir peut-être 100 m3 de marchandises. Les bateaux, ils arrivent en 400-500 m3. Donc c'est pour ça que les clients viennent récupérer leurs marchandises sur le quai. Et ça, si vous voulez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'abord augmenter les capacités d'accueil pour leurs marchandises et sécuriser la zone. Quand les bateaux sont en opération, personne ne doit être sur cette zone. Quand vous venez chez nous à la Sémien-Noumère, il n'y a personne sur le quai. Quand vous allez sur le grand quai, il n'y a personne autour des bateaux. Quand vous allez à Ercal, il n'y a personne autour des avions. Après le drame de Oué, des investigations sont actuellement menées par la gendarmerie et la direction du travail pour tenter de déterminer les responsabilités.